Merci Madame la Présidente, honorable sénateur, je prends la parole également aujourd'hui, mais c'est avec une immense tristesse que je le fais pour parler du message du gouvernement sur le projet de loi C-7. J'aimerais aussi remercier le comité des affaires juridiques. Ils ont fait un incroyable travail, ont entendu 130 témoins. Je remercie le comité pour son travail et la Présidente du comité, la Sainte-Risse Jaffer. J'ai siégé un certain nombre des réunions et la Sainte-Risse Jaffer avait un travail très difficile à faire et je la félicite pour son bon travail et son impartialité. Je remercie aussi les autres membres du comité, ceux qui n'étaient pas de la même opinion que moi, mais je les remercie pour leur travail. C'est beau pour notre Parlement, avec notre processus démocratique, on n'a pas tous à être d'accord, mais on se respecte et on respecte les opinions des autres. Je remercie aussi les collègues de mon caucus, le sénateur Carignan, le porte-parole du projet de loi. Je le remercie pour son travail et je remercie la vice-présidente de la Sainte-Risse Batters pour le travail énorme qu'elle a fait en comité, de même que le sénateur Boisvenu et bien sûr nos collègues qui ont remplacé à l'occasion les autres membres. Et comme la Sainte-Risse Martin, je veux remercier les témoins. Les témoins qui se sont placés dans une situation vulnérable, se sont ouverts à nous. C'était incroyable à voir et je les remercie. Et pour ceux qui voulaient autre chose que ça, eh bien, je peux vous dire qu'on va continuer à nous battre. On va continuer à nous battre pour vous, les personnes vulnérables. Je vais remercier tous les sénateurs ici. Moi, je crois que ce projet de loi a démontré que ce n'est pas un enjeu partisan. Et j'ai été triste, attristé, vraiment attristé par les commentaires du sénateur Dean sur le fait de remercier ceux qui ont voté de façon indépendante plutôt que ceux qui ont voté selon les lignes partisanes. Je ne sais pas à qui il faisait référence, mais s'il regardait le compte-rendu, il verrait qu'en fait, mon ami le sénateur Carignan, qui a dirigé ce caucus avant le sénateur Smith, qui était le leader du caucus avant moi, les deux ont voté de façon différente lors des votes. Alors, je ne sais pas qui est partisan lorsque les conservateurs votent de la même façon que d'autres. Tout d'un coup, on dit que c'est partisan. Ça, ça matrice. Ce projet de loi, encore plus que tout autre devant nous, ne devrait pas nous déchirer et créer de la partisanerie. Alors, s'il vous plaît, moi, je respecte chacun d'entre vous qui vont appuyer le message plus tôt aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être même que je serai en colère contre vous. Mais j'ai quand même le droit, ce droit-là, et je respecte votre droit de voter comme vous le voulez. Et j'espère que vous, vous allez respecter mon droit de voter contre ce projet de loi et d'avoir fait tout ce que je peux pour améliorer quelque chose que je crois qui est mauvais. Cela dit, je vais commencer mon discours. Bien que l'amendement le plus troublant que nous examinons provienne de notre Chambre, je tiens à dire quelques mots sur le processus. Nous avons entendu dire que ce processus d'amendement représente le Parlement dans ce qu'il a de meilleur et qu'il a été respectueux jusqu'à présent, de sorte que nous devrions accepter ce message du gouvernement. Je ne suis respectueusement pas d'accord. D'emblée, le Parlement a été contraint de commencer l'examen d'une proposition radicale d'expansion du suicide assisté avant d'entamer l'examen parlementaire obligatoire de notre système actuel. L'examen quinquennal a été inscrit dans la loi initiale parce que nous avons reconnu la gravité de ce changement de paradigme. Nous avons tous compris que toute nouvelle expansion devrait avoir lieu après un examen minutieux et délibéré du système actuel. Il ne s'agissait pas d'un examen facultatif, c'était obligatoire. On nous a ensuite dit que nous étions dans cette situation d'urgence en raison d'une décision d'un tribunal inférieur et d'une date limite imminente. Bien entendu, ce n'était pas le cas. Nous sommes dans cette situation à cause du programme personnel du ministre de la Justice et du gouvernement Trudeau. Et maintenant, nous sommes sur le point d'adopter une loi qui va tellement au-delà de la décision Truchon que toute suggestion que cette loi ait jamais été destinée à être une réponse à cette décision est absurde. Le gouvernement a pris la décision sans précédent de ne pas faire appel à la décision prise par un seul individu auprès de la Cour du Canada. En conséquence, nous avons pris aveuglément des décisions politiques radicales en fonction de ce que certains spéculent sur ce que la Cour pourrait dire. Avec un remaniement de cette ampleur, il nous aurait été utile d'avoir une certaine clarté sur la façon de légiférer à l'avenir. Le gouvernement s'est également mis en travers de son propre chemin à plusieurs reprises pour respecter chaque délai supplémentaire tout en rejetant la faute sur tout le monde. Le projet de loi a été présenté pour la première fois il y a plus d'un an, une semaine après que le gouvernement ait déjà demandé une première prolongation à la Cour supérieure. Ensuite, au lieu de présenter un projet de loi pour simplement répondre à la décision, le gouvernement a présenté quelque chose de beaucoup plus radical et large qui nécessiterait clairement plus de temps et d'examens par le Parlement. D'autres prolongations ont été demandées, dont une en raison du début de la pandémie de COVID-19, ce qui a clairement limité la capacité du Parlement examiné à faire avancer le projet de loi. Puis, le premier ministre Trudeau a prorogé le Parlement pour éviter l'examen du scandale de l'organisme UNIS, ce qui a entraîné un autre dépensement de délai. Après la coopération du Sénat, et compris une préétude approfondie, le gouvernement a insulté le processus parlementaire en insistant pour que nous, je cite, « mettions l'épaule à la roue ». Fin de la citation. Et que nous fassions passer le projet de loi Lard pour respecter un nouveau délai supplémentaire. Après cette dernière demande de prolongation, le gouvernement a décidé de fermer le débat de manière anticipée à la suggestion, cher collègue, du Bloc québécois, un parti qui ne croit même pas que le Sénat devrait exister, mais qui est heureux d'accepter la suggestion du Sénat sur une question qu'ils n'ont même pas étudiée à la Chambre des communes. Le gouvernement, en collaboration avec le Bloc, a mis fin au débat sur une proposition toute nouvelle et importante qui n'a fait l'objet d'aucun examen à l'autre endroit. Le comité de la justice de la Chambre des communes n'a appelé aucun témoin pour s'exprimer sur le sujet de la MM pour les maladies mentales, parce que cela ne faisait pas partie du projet de loi. Puis, après avoir reçu le message du Sénat, le gouvernement n'a accordé que quelques jours, quelques heures d'examen avant d'imposer la clôture, mettant immédiatement un terme aux questions supplémentaires à l'étude approfondie aux opinions dissidentes et est allé de l'avant à toute vitesse. Cette décision a été prise parce que la pression augmentait. L'indication des défenseurs de la santé mentale, des psychiatres, des associations professionnelles et des Canadiens de tout le pays était retentissante. La nouvelle se répandait. Le gouvernement avait besoin d'en finir rapidement. Plutôt que de donner à la Chambre des communes l'occasion d'examiner une question si profonde que celle d'offrir le suicide assisté aux Canadiens souffrant uniquement d'une maladie mentale, il a mis fin à la discussion. Le mépris pour le Parlement dont ce gouvernement fait preuve dans sa gestion de ce projet de loi de vie ou de mort devrait inquiéter tous les Canadiens. Lundi, le sénateur Gold a déclaré que le gouvernement s'était montré ouvert à l'examen de tout amendement constructif conforme aux objectifs du projet de loi. Mais, sénateur Gold, on nous a dit que l'objectif du projet de loi était de répondre à la décision Truchon. Les amendements acceptés ne reflétaient clairement pas cela. Alors, quels sont les objectifs de ce projet de loi? Le chef du gouvernement et le leader du gouvernement, le Parlement, avait préparé des discours d'opposition aux amendements qui préservaient simplement les garanties existantes avant d'entendre les arguments à l'appui et ont ensuite voté contre. Pourtant, sur un pilier de ce projet de loi, l'exclusion cruciale défendue par le gouvernement pendant plusieurs mois, les trois sénateurs du gouvernement et la marraine du projet de loi ont changé de position et soudainement n'avaient plus d'opinion et se sont abstenus. Devons-nous honnêtement croire que c'était une coïncidence, que le gouvernement était vraiment prêt à accepter tout amendement raisonnable, que le gouvernement soigneusement a examiné notre message après l'avoir reçu, qu'il a évalué sa conformité avec la décision Truchon avant de prendre sa décision finale? Bien sûr que non. Ils savaient quels amendements ils accepteraient et rejetteraient bien avant le vote au Sénat et cela est apparu très clair après les abstentions sur l'amendement relatif à la disposition de caducité, une exclusion que la marraine et le leader du gouvernement ont défendue avec passion dans leur discours en deuxième lecture. Soyons clairs, dès le départ, l'objectif n'a pas été de répondre à la décision Truchon. L'objectif a été d'aligner la loi sur les vues personnelles du ministre Lamethi et du gouvernement sur la question. C'est un amendement qui, d'après moi, a été rédigé dans le bureau du ministre Lamethi. Si c'est ça, le Parlement a son meilleur, je ne voudrais pas voir le Parlement à son pire. Pourtant, ce qui est clairement le plus inquiétement, c'est la politique qui sera imposée aux Canadiens à la suite de cette décision. Chers collègues, comme beaucoup dans tout le pays, j'ai le cœur brisé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous agissons à cette vitesse malgré l'absence de preuves et des conséquences aussi graves. Il existe un large éventail d'opinions sur cette question. Bien que j'ai beaucoup de mal à comprendre le raisonnement qui soutient l'inclusion de la maladie mentale dans ce régime, j'aimerais sincèrement croire que ce point de vue est fondé sur la compassion. Cependant, ce qui est essentiel dans cette discussion, c'est que l'ensemble de notre système d'aide médicale à mourir au Canada, tel que stipulé par la Cour suprême du Canada, est fondé sur l'idée que seules les personnes souffrant d'affectations graves et irrémédiables peuvent bénéficier de l'aide au suicide. Comme l'a récemment déclaré le psychiatre Son Nugend, ancien président de l'Association des psychiatres du Canada, il demeure actuellement impossible de prédire si une maladie mentale est irrémédiable. Par conséquent, sur ce point, il n'y a pas de débat légitime. Le Centre de toxicomanie de santé mentale a également conclu. Il n'y a tout simplement pas assez de preuves disponibles dans le domaine de la santé mentale pour déterminer si une personne en particulier souffre d'une maladie mentale irrémédiale. L'Association canadienne pour la santé mentale s'est fait l'écho des préoccupations des associations de psychiatrie et a déclaré que le Canada doit continuer à exclure la maladie mentale comme seule cause sous-jacente pour demander l'aide médicale à mourir. Margaret Eaton, directrice générale de la CSM, a déclaré dans son plaidoyer au Parlement, nous devons guérir notre système de santé mentale en difficulté au Canada avant même de commencer à considérer la maladie mentale comme étant incurable. Après 15 mois d'études et épreuves mondiales, le Conseil des universités canadiens est arrivé à la même conclusion, tout comme le groupe consultatif d'experts sur la MM. L'American Psychiatric Association et le Royal Australian et New Zealand College of Psychiatrists ont également conclu qu'il n'y a pas de preuves qu'on doit offrir la MM uniquement pour des maladies mentales. Le ministre Lamati a dit lui-même devant le comité de la justice de la Chambre et à nouveau devant notre comité juridique qu'il n'y a pas d'un consensus dans la collectivité de la santé mentale et de la psychiatrie qui pourrait justifier d'aller de l'avant avec l'élargissement de l'accès à l'AMM pour l'offrir aux personnes souffrant de maladies mentales. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, le ministre Lamati a déclaré à la Chambre des communes qu'il existe un large consensus pour inclure la maladie mentale dans ce régime. Je suppose qu'il a lu le même rapport que le sénateur Kutcher. Soit il y a eu un changement soudain radical dans les opinions de la collectivité psychiatrique du Canada, coïncidant avec le changement d'objectif politique du gouvernement, soit le ministre réduit délibérément le Parlement en erreur. Le ministre n'a pu répondre à aucune question concernant son soudain changement d'avis, mais a plutôt dit que le fait que cette mesure n'entrera pas en vigueur demain, qu'elle ne s'appliquera que dans deux ans, cela démontre en quelque sorte être en quelque sorte un exemple de prudence. Mais cet amendement ne donne pas deux ans au Parlement pour étudier la question de l'inclusion de la maladie mentale. Plus tôt, il part de l'hypothèse dangereuse que les preuves se présenteront d'elle-même et justifieront rétroactivement ce sceau. Comme l'a déclaré le psychiatre Dr. Mark Senior, dans d'autres domaines de la médecine, les scientifiques réfléchissent qu'on sait que généralement, la sénatrice Martin a déjà cité, qu'on sait que généralement des carrières entières a étudié meticulièrement les avantages et les inconvénients des traitements avant de les déployer. Dans ce cas-ci, cette approche éprouvée a été inexplicablement remplacée par des gestes de moralisation. La disposition de caducité est présentée comme un moyen de donner du temps pour élaborer les normes et les garanties, mais cette notion a été discréditée par la collectivité des psychiatres, car elle ignore la seule véritable mesure de sauvegarde dont nous disposons. Le Dr. Ginde a fait remarquer que ceux qui préconisent élargir l'accès à l'AMM proposent d'atténuer cette réalité avec des sauvegardes. C'est ignorer le fait que l'irrémédiabilité elle-même est elle-même la principale garantie d'intégrer dans le cadre de l'AMM et que la contourner en toutes les autres prétendues mesures de sauvegarde sans intérêt. Il poursuit comme nous ne vons pas prédire l'irrémédiabilité. Il est certain à 100 % que l'AMM sera fournie à certaines personnes qui pourraient se rétablir. Il n'y a aucune mesure de sauvegarde contre cela. Chers collègues, il n'y aurait aucun réconfort à tirer d'un délai de 24 mois, car les conséquences ont déjà commencé. Nous avons tous reçu des courriels de la part de psychiatres nous parlant de leurs patients qui ont fait part de leur intention d'arrêter leur traitement parce que l'accès à l'AMM est imminent des patients qui faisaient des progrès lents mais constants. La disposition de caducité n'est rien d'autre qu'une tentative pour atténuer le choc d'une politique horriblement prématurée et mal conçue. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi maintenant il n'y a pas une seule personne en cette Chambre qui peut se lever et nous dire qu'il y a un quelconque degré de consensus professionnel? Si un changement majeur se produit dans deux ans, si nous avons soudainement un consensus général dans le domaine de la psychiatrie et si nous avons une idée de l'évolution de l'opinion des Canadiens, alors rien n'empêchera le gouvernement du jour d'envisager cet élargissement. Mais on ne peut pas dire que nous en soyons proches aujourd'hui. Compte tenu du manque de preuves, de l'absence de consensus et du risque énorme que pose cet amendement, il s'agit objectivement d'une décision politique terrible. Alors je demande à nouveau pourquoi maintenant quelle pourrait être la justification? La constitutionnalité des juges dans la décision Truchon n'a pas fait une telle affirmation. Nous n'avons aucune idée de ce que dirait la cause suprême du Canada, car le gouvernement n'a pas fait appel et cela a privé le gouvernement des vues de la cause suprême. Le comité des experts juridiques a témoigné des deux côtés de cet argument, certains soutenant fermement que l'exclusion de la maladie mentale était nécessaire et tout à fait constitutionnelle, puisqu'elle serait protégée par l'article 1 de la Charte. Nous ne pouvons même pas commencer à dire que nous avons consensus juridique sur le fait que l'exclusion de la maladie mentale serait inconstitutionnelle. Le sénateur Gould a fait un discours passionnant en deuxième lecture avec un argument bien ficelé pour garder intacte l'exclusion de la santé mentale avec des arguments forts quant à la constitutionnalité d'une telle exclusion. Et maintenant que l'objectif politique a changé, l'analyse constitutionnelle que l'accompagne a également changé. Chers collègues, j'espère sincèrement que nous n'accordons pas trop d'importance à de fugaces alarmes constitutionnelles, d'autant plus que nous n'avons aucune directive de la Cour suprême sur ce point. Et quoi qu'il en soit, comme le sénateur Mc Donald a celui à juste titre dans son discours en troisième lecture, les arguments constitutionnels ne sont pas pertinents pour notre processus décisionnel. Il a dit, et je cite, « Les sénateurs ne sont pas des plaideurs. Le Sénat n'est pas une cour de justice. Nous ne jugeons pas. Nous légiférons. » Nous pouvons avoir une opinion constitutionnelle sur tout ce que nous voulons, mais nous ne devrions pas avoir la prétention de déclarer comment la Cour va probablement statuer. Il vaut mieux laisser ce travail. En fait, il faut le laisser à la Cour elle-même. Alors, s'il vous plaît, chers collègues, prenons la bonne décision politique avec l'information et les preuves disponibles, car une mauvaise décision peut avoir et aura des conséquences tragiques. Lorsqu'il s'agit de maladies mentales, nous devons offrir de l'espoir à ceux qui ont perdu tout espoir. Si cela n'est pas notre première priorité, notre priorité absolue, nous aurons échoué. Nous devons nous concentrer sur les investissements dans la recherche, dans l'amélioration de l'accès au traitement de santé mentale et à la prévention du suicide. Au lieu de cela, cet amendement offre le suicide assisté à ceux qui sont peut-être dans les jours les plus sombres de leur vie et qui pourraient très bien s'en sortir. Plusieurs d'entre nous avons vu la vidéo virale qui a circulé depuis que le Sénat a adopté la disposition de caducité intitulée « Dites-moi de rester » dans laquelle une jeune femme qui a tenté de se suicider sept fois lance un appel au Parlement pour qu'il n'autorise pas les médecins à mettre fin à la vie de personnes comme elle. Comme elle le dit, je suis la version future de moi-même qui a survécu pour vous dire ceci. Elle a dit que certaines personnes vivant avec la maladie mentale vous remercieront d'avoir rendu cela possible, et c'est là le problème. Elle a déclaré, et je cite, « Si quelqu'un avait été prêt à m'aider à me suicider pendant une de ces périodes de dépression, je sais que la vie que j'ai vécue n'aurait pas eu lieu. » Avant qu'elle menait ses batailles internes, elle n'avait pas besoin de quelqu'un prêt à l'aider à mourir, elle avait besoin de quelqu'un qui soit son avocat et qui se batte pour elle. La maladie mentale touche des personnes de tous âges, de tous niveaux d'éducation, de tous niveaux de revenus et de toutes cultures. Nous devons nous rappeler que les vues des personnes en jeu sont celles de nos voisins, de nos amis et des membres de notre famille. J'ai récemment entendu une personne qui avait souffert de dépression d'anxiété pendant des décennies et qui a connu des succès variables avec les traitements, mais qui se porte bien depuis un certain temps. Elle était perplexe et elle avait le cœur brisé à l'idée que nous envisagions même cette possibilité à un moment où nous sommes enfin à l'aubre d'un changement sociétal majeur, un changement qui normalise la thérapie, réduit la stigmatisation et donne la priorité à l'accès aux services de santé mentale. En tant que personne qui a été réduite au silence et qui a eu honte à sa maladie pendant des décennies, elle peut sentir la transformation en cours. Nous y sommes presque à tel noter. Et l'impact de ce changement sur des personnes comme elle pourrait être profond. Et maintenant, avant d'y arriver, nous faisons un pas de géant en arrière. Un pas qui pourrait mettre fin à des vies comme la sienne au nom de l'autonomie. Nous avons tous reçu des lettres de Canadiens et Canadiennes qui ont souffert de maladies mentales et qui affirment sans réserve que si le suicide assisté avait été à leur disposition au moment où ils étaient à leur plus bas, ils ne seraient plus là aujourd'hui. Si nous leur avions offert un moyen faillible de mettre fin à leur souffrance, ils n'auraient pas pris la peine de tenter eux-mêmes de se suicider avec des moyens moins sûrs. Souvent, malheureusement, ces tentatives de suicide infructueuses sont le premier pas vers le traitement, vers la guérison et vers la construction d'un avenir. Nous pouvons nous tourner vers les recherches de Malcolm Gladwell sur le couplage pour mieux comprendre cela. Les travaux de Gladwell et d'autres chercheurs sur le sujet confirment de manière assez concluante que ce ne sont pas simplement les idées suicidaires d'une personne atteinte ou de maladies mentales qui entraînent la mort. Ce sont plutôt les idées suicidaires associées à une circonstance particulière. Par exemple, en 1962, la poétesse anglaise Sylvia Plath, qui souffrait depuis longtemps de dépression, a allumé le gaz de sa cuisinière, mis sa tête dans le four et s'est suicidée. Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, de nombreux foyers britanniques ont commencé à utiliser le gaz de ville pour alimenter leur cuisinière et leur chauffe-eau. Ces gaz comptent une variété de composés différents, dont le monoxyde de carbone inodore et mortel. Les Britanniques disposent ainsi d'un moyen simple de se suicider chez eux et l'ont utilisé. L'année où Sylvia Plath a mis fin à ses jours, 5 588 personnes en Angleterre et au pays de Galles se sont également suicidées. Parmi elles, 2 469, soit 44,2 %, l'ont fait exactement de la même manière que Plath. Aucune autre méthode ne s'en approchait. À la même époque, l'industrie gazière britannique s'est transformée. Le gaz de ville était de plus en plus cher et sale, alors ils se sont convertis au gaz naturel. En 1967, tous les appareils de gaz de ville sont passés au gaz naturel. La baisse des suicides au gaz a été significative de 2 469 en 1962 à 0 en 1977. L'hypothèse que beaucoup de gens font est que ceux qui sont si déterminés à mettre fin à leur vie passeraient simplement à une autre méthode. que l'élimination d'une option ne ferait pas une grande différence. Le fait est qu'après la suppression du gaz de ville, le taux de suivi global en Angleterre s'est effondré. De même, le pont Golden Gate de San Francisco a été le théâtre de plus de 1 500 suicides depuis son ouverture en 1937. Aucun autre endroit au monde n'a vu autant de personnes s'enlever la vie en si peu de temps. Lorsque la ville de San Francisco s'est demandé s'il fallait installer un filet ou une barrière pour empêcher les gens de sauter du pont, beaucoup ont pensé que c'était un effort inutile. Après tout, ceux qui avaient décidé de mettre fin à leur vie trouveraient sûrement un autre point de chute ou une autre méthode. Cependant, cela ne s'est pas avéré être le cas. Leur décision de se suicider était liée à ce pont particulier. Le psychologue Richard Seedon a suivi les 515 personnes qui avaient tenté de sauter entre 1937 et 1971, mais qui avaient été retenues de manière inattendue. Seulement 25 de ces 515 personnes ont persisté dans leur tentative de suicide d'une autre manière. Dans la grande majorité, les personnes qui voulaient se jeter du pont à un moment donné voulaient se jeter seulement du pont Golden Gate à ce moment précis. Dans un sondage national, les trois quarts des Américains ont prédit que lorsqu'une barrière serait enfin érigée sur le pont Golden Gate, la plupart de ceux qui voulaient s'enlever la vie sur le pont le feraient simplement d'une autre manière. Mais là encore, cette hypothèse était fausse. Gladwell et d'autres ont découvert que le suicide est un comportement couplé à un contexte particulier. Il a conclu, et je cite, « Le suicide est l'acte de personnes déprimées à un moment particulier d'extrême vulnérabilité et en combinaison avec un moyen létal particulier facilement disponible. » Nous leur offrirons un moyen sûr de mettre fin à leur souffrance et à leur vie, ce qui, comme le montrent les données, les incitera beaucoup plus à passer à l'acte. En faisant cela, nous ne fournissons pas seulement les moyens, mais nous envoyons un message dangereux, le message que nous sommes d'accord avec vous dans vos moments les plus sombres, que votre vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue et que nous vous aiderons même à y mettre fin. Chers collègues, nous ne sommes pas obligés de faire cela. Nous ne sommes pas obligés d'aller de l'avant avec cet amendement simplement parce qu'il provient de cette Chambre. L'afflux de préoccupations de la part de ceux qui ont souffert de maladies mentales et de la communauté psychiatrique a été profond. Il y a de nombreuses raisons pour que cette Chambre change d'avis et freine. S'il n'y a jamais eu un moment pour réfléchir sérieusement, c'est maintenant. Ce n'est pas souvent que nous pouvons vraiment dire qu'avec ce vote, nous avons l'occasion de sauver des vies, de prévenir la mort inutile et prématurée de personnes vulnérables, d'offrir de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Mais aujourd'hui, nous l'avons. S'il vous plaît, chers collègues, ne laissons pas le poids du vote d'aujourd'hui nous échapper. Si vous êtes convaincu que dans 24 mois, nous aurons toutes les réponses et un consensus professionnel suffisant pour aller de l'avant, alors vous avez le droit de travailler en ce sens. Une nouvelle législation sera de toute façon nécessaire pour mettre en œuvre les nouvelles garanties et les nouveaux paramètres proposés. Mais il n'y a absolument aucune raison et aucune justification pour aller de l'avant maintenant. Pourquoi ne pas permettre aux communautés consultatives de délibérer en toute indépendance s'il détermine que dans deux ans, les sécuritaires d'offrir le suicide et d'assister aux personnes souffrant de maladies mentales, le Parlement pourra agir en conséquence. Mais pourquoi limiterions-nous leur capacité à étudier cette question en présupposions-nous leur conclusion alors que nous savons que la communauté psychiatrique reste divisée? Le risque est tout simplement trop grand. Pour clore cette discussion, j'aimerais vous laisser sur un message fort du psychiatre canadien John Mayer. Il a écrit cette lettre vendredi dernier, le lendemain du vote, à la Chambre des communes. Une lettre qui a même attiré l'attention du Globe and Mail aujourd'hui. Je pense qu'il est important que ces mots soient considérés dans leur intégralité. Voici ce qu'il écrit. Il y a plusieurs années, j'étais sur la promenade des chutes du Niagara avec mes trois jeunes enfants. À la balustrade, à environ six mètres de la cascade, avec une brume rafraîchissante sur nos visages chauds d'été, un jeune homme peut être âgé de 18 ans a grimpé sur la balustrade basse et s'est dirigé vers un petit promontoire rocheux qui dépassait immédiatement la chute de 150 pieds sur les rochers et les eaux bouillonnantes. La joyeuse foule de touristes semble s'être arrêtée comme par magie car tout le monde regarde le jeune homme et sait qu'une vie est en jeu. Le jeune homme a regardé vers le bas et ne s'est jamais retourné. Ses vêtements étaient sales et on aurait dit qu'il se parlait à lui-même. Une conversation existentielle, ou entendre des voix, ou les deux. Je suis un père. J'ai détourné mes enfants de ce que je craignais qu'il ne se passe. Ils avaient tous moins de 9 ans et m'ont demandé, «Cet homme ne savait-il pas que c'était dangereux de s'approcher si près du bord? » C'était mouillé et il aurait pu glisser. Ils avaient peur pour lui. Moi aussi. Je suis psychiatre. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que je devrais faire? Il ne pouvait entendre personne par-dessus le bruit de l'eau. J'ai pensé essayer de l'attraper et de le tirer, mais je savais que je pourrais passer par-dessus bord avec lui. Est-ce que je risquerais de mourir pour le sauver? Qu'en était-il de mes enfants que je protégeais et tenais près de moi? Le monde s'est arrêté. Sept longues minutes. Personne qui ne regardait ne bougeait et la foule immobile s'est agrandie jusqu'à atteindre des centaines de personnes qui regardaient depuis la clôture de sécurité, une barrière que n'importe lequel d'un autre pouvait facilement franchir à tout moment. Je connaissais les chiffres sur les suicides au Canada. Sur 100 personnes qui font une tentative de suicide, 23 réessayent, mais seulement sept personnes finissent par se suicider. Ce 7 % représentent 4000 humains chaque année. Je savais que la plupart des pensées suicidaires sont ambivalentes et transitoires et que les gens peuvent être aidés. Ce jeune homme, qui a la vie devant lui, choisirait-il de se faire aider? Je suis également un éthicien. Hier soir, j'ai regardé les débats télévisés de la Chambre des communes alors que le gouvernement libéral mettait fin au débat sur le projet de loi de l'aide médicale à mourir. En écoutant les plaidoyers combinés des conservateurs du NPD et du Parti vert, la droite se joignant à la gauche dans leur humanité commune pour ne pas étendre l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de maladies mentales, j'ai pensé aux chutes du Niagara. L'image qui m'est venue à l'esprit était celle d'un jeune homme au bord de la vie avec deux groupes se tenant de part et d'autre de lui. D'un côté, il y avait un député libéral et un député du Bloc québécois qui disaient aux jeunes hommes qu'ils respectaient son droit autonome de choisir la mort. Et que s'ils avaient beaucoup souffert et souffraient d'une maladie mentale, que cela leur suffisait et qu'ils trouveraient un docteur qui pourrait les aider à le pousser. De l'autre côté, se tenait un député conservateur, un député néo-démocrate et un député vert. Ils ont dit aux jeunes hommes qu'il était important, que malgré ce qu'ils pouvaient ressentir en ce moment, il y avait de l'espoir. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de l'aider. Ils allaient essayer de lui trouver de l'argent pour qu'il ne vive pas dans la pauvreté. Ils essaieraient d'obtenir des soins de santé mentale pour lui, même s'ils sont difficiles à trouver et que les listes d'attente sont longues. Désolée. Ils ont essayé de faire en sorte que les gens cessent de se moquer de lui en raison de sa maladie mentale. Et à ce moment-là, ils ont retenu le médecin qui était trop prêt à donner une forte impulsion au nom de l'autonomie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est détourné du bord. Dans un étourdissement, dans son propre monde, il a escaladé la balustre à des inconnus l'ont spontanément serré dans leurs bras. Certains ont pleuré. Il était sincèrement surpris par cette attention et semblait pris par la conscience soudaine qu'il n'était pas seul. Plusieurs personnes se sont éloignées avec lui, craignant de le laisser seul alors qu'il luttait contre le désespoir. Je veux croire qu'il a reçu de l'aide et qu'il vit une bonne vie. C'était un étranger, mais sa vie comptait. De quel côté de lui vous traindrez-vous? Fin de la citation. Chers collègues, de quel côté allons-nous nous placer? Merci. Merci.